Bonjour à tous, être souverain de Gaïa. Bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2023 qui fut intense et qui nous a tous chamboulés d'une manière ou d'une autre. Cela nous a poussé à aller régler le passé et cela continuera un peu cette belle libération des blessures du passé karmique, transgénérationnel et des traumas jusqu'au printemps 2024. Pour certains, pour d'autres, c'est fait, c'est fini. Et il est temps pour eux, pour vous, alors d'être dans l'action, d'accepter pleinement le bel être souverain que vous êtes, libre d'être qui il veut dans le feu de l'amour éblouissant. En parlant de feu, ce soltice nous invite à rallumer la flamme de l'énergie vitale. Nous sommes le premier jour des douze jours consécutifs de la célébration de Yule et cela jusqu'au 31 janvier. Cette période sera intense, soit dans l'amour, soit dans la destruction. Car comme vous l'avez remarqué et comme nous l'avait dit Ashtar, nous avons chuté. La terre secoue ses puces avec puissance. Nous pouvons l'aider pour l'amour, par l'amour, pour l'amour de nous, pour elle, pour tous ses enfants. Je vous invite à allumer le temps de Yule, une bougie avec l'intention d'amour vitale, inconditionnelle, pour toute chose. Gratitude infinie à vous tous. Le 3 décembre dernier, nous sommes allés à votre rencontre avec l'eau au Sainte-Marie de la Mère et une belle synchronicité nous y attendait avec la descente des chasses pour honorer Marie-Jacobé et Marie-Salomé. Sarah, la gardienne des gitans, nous a remerciées d'être venues et nous a fait un soin de nettoyage du passé. Mais pas bavarde, c'est Marie-Madeleine qui nous a délivré un fantastique message que voici. Mes amours, mes aimés, belles familles de la terre, sachez que je vous aime de tout mon cœur, que vous êtes des êtres aimés des cieux, de l'univers, du divin. Vous n'en êtes en rien coupés, vous êtes toujours des êtres honorés. Je suis toujours avec vous, toujours amie. Nous sommes complètement liés à vous. Merci de m'avoir honoré jusqu'à aujourd'hui, car par cet honneur que vous me faites, je peux me connecter à vous, grâce à des canaux comme celui de Virginie. Aujourd'hui est un jour particulier, car il honneure notre venue ici sur cette terre d'Europe. Nous avions fait un grand voyage. Nous sommes partis d'abord sur un grand voilier et nous nous sommes arrêtés sur les îles grecques où nous avions parfois vécu une année entière. Puis, nous sommes repartis et nous nous sommes arrêtés de nouveau en Sicile, en Italie. Puis, notre voilier a été pris dans une tempête et nous avons chaviré. Nous nous sommes retrouvés sur des barques. Le vent nous a poussés jusqu'à ce rivage au bout de 21 jours de mer. Nous n'avions plus rien à manger ni à boire. Nous sommes arrivés ici sur cette terre dans un état de fatigue intense. Nous avons été recueillis par des gens qui vivaient ici, qui nous ont soignés et qui nous ont nourris et aussi honorés, car nous leur avions dit que nous venions de la terre sainte. Nous ne parlions pas la même langue, mais nous nous comprenions, car nous avions tous le cœur ouvert. Moi, Marie-Madeleine, au bout de quelques mois, j'ai voulu continuer le chemin. J'ai longé la plage et je suis arrivée à Marseille, Massilia à l'époque. J'y suis restée quelques mois, pas tout à fait une année. Puis, comme il y avait énormément de monde, je suis remontée dans les terres, jusqu'à au-dessus de la sainte baume, car je sentais des grandes vibrations là-bas. J'y ai trouvé pour moi comme un terrier. Je me suis mise dans une enclave pour pouvoir me connecter plus profondément avec le divin. Des personnes venaient me voir pour suivre mes enseignements. À part l'amour, je n'avais rien à dire, car il n'y a que l'amour qui compte. L'amour, chacun l'a dans son cœur, car vous n'êtes que ça, que de l'amour, dans toutes vos cellules, dans tous vos têtres. Vous êtes un être rayonnant d'amour. Aujourd'hui, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore connecté cette conscience, connectez-la, s'il vous plaît. Vous êtes un être rayonnant d'amour. Et quand on est un être rayonnant d'amour comme vous, tout l'amour à l'intérieur de vous se diffuse à l'extérieur. Je vous invite pendant deux ou trois minutes à connecter cela. Je vous invite à le sentir qui vient de vos pieds. Vous avez atterri sur cette terre comme moi jadis, c'est par la terre que la sève d'amour monte. Je vous invite à faire monter cet amour en vous et à le connecter doucement à votre cœur. Je vous invite à vous dire je t'aime, je vous aime, sentez-le. À travers je vous aime, je m'aime, je suis cette lumière d'amour comme vous. Vous êtes cette lumière d'amour. Nous sommes cette lumière d'amour. Soyez inondés d'amour. Merci mes amours, merci mes enfants chéris, à avancer dans les pas de l'amour. Merci, merci Marie-Madeleine pour ton amour. Et mais aussi merci aux cinquante belles âmes qui sont venues à notre rencontre ce jour-là. En décembre, nous avons fêté aussi les 95 ans de Papy Lumière qui vous remercie du fond de son cœur pour tous vos jolis messages d'anniversaire. Je voudrais aussi vous parler dans cette vidéo de la communication animale. Me sentant très proche des animaux, c'est quelque chose que je fais grâce à la télépathie et à la visualisation avec vos animaux. D'ailleurs, la première fois que je l'ai fait, c'était avec un cheval. Et pour me remercier, il m'a fait un bisou sur la joue. C'était magnifique. Un magnifique cadeau de bienvenue dans le monde des animaux qui sont comme Gaïa, en passage vers la cinquième dimension. Les animaux n'ont pas d'ego comme nous. Du coup, c'est très facile pour eux d'être en cinquième dimension. Et certains viennent à moi pour régler du karmique, des peurs. Nos animaux domestiques sont reliés complètement à nous, à leurs humains. Ils sont vos gardiens, comme vos anges. Ils sont tellement pleins d'amour pour vous que certains vous déparasitent de vos souffrances. Certains animaux viennent d'autres planètes, comme nous. J'ai pu visiter des planètes avec des chevaux, que des chevaux, et aussi des licornes. Il y a la planète des urmas, qui est une planète de félins. Et donc, nos chats viennent pour la plupart de ces êtres initiés et ô combien proches de nous. Nos animaux nous accompagnent et s'éveillent avec nous. Pareil que pour nos défunts, nos animaux décédés sont toujours reliés à nous. Et souvent, ils ont des messages. Et parfois, ils ont besoin de nous pour aller vers la lumière. Et d'ailleurs, parfois, nous retrouvons les mêmes animaux dans notre vie. Tout au long de notre vie. Et au-delà de la vie, de cette vie-là aussi. C'est comme un partenariat, un échange d'énergie, d'amour avec eux. Personnellement, j'adore communiquer avec eux. Car c'est des douches d'amour. Et cela est toujours riche d'enseignements pour nous, pour vous. J'ai juste besoin de leurs photos. Et hop, la voix s'ouvre vers eux. Certains sont surpris, d'autres m'attendaient. Et les jeunes animaux, ben, ils savent déjà. C'est comme pour tous les êtres de l'invisible. Les animaux aiment communiquer. Ils communiquent simplement, sans écho. Et cela me fait un bien fou. Il y a quelques mois, j'ai reçu deux belles invitations. Une, pour faire une conférence à la CIOTA, sur la communication animale, qui a eu lieu la semaine dernière. Et l'autre, par Florence Lémichet, qui est une formatrice et médiatrice du monde animal en Touraine. Elle m'a invité pour venir co-animer un stage de formation en communication animale. Bien que nous ne soyons pas encore rencontrés dans cette vie, ou du du moins, nous sommes en parfait accord et en ravissement de vous proposer cette formation découverte le week-end du 23 et 24 mars prochains, en Touraine, chez elle, entourée de ses chiens, ses chats, son lama, ses oiseaux exotiques et ses onze chevaux de races différentes. D'ailleurs, je lui laisse la parole pour se présenter à vous. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Je suis Florence. La peinture, la sculpture, les animaux font partie de mon quotidien. Je suis entourée de leurs vibrations, leurs énergies, dans mon travail d'artiste-thérapeute et d'équithérapeute. Je communique avec les animaux par ce langage universel qu'est l'amour. Je vous propose, avec Virginie, de découvrir au mois de mars, cet univers merveilleux, en Touraine, à épeigner les bois, en compagnie des animaux qui vivent avec moi. Au plaisir de vous rencontrer prochainement. A bientôt ! Merci Florence. A très vite. On fêtera le printemps ensemble et je m'en réjouis. Aussi, je proposerai une balade canalisée pour fêter la pleine lune du printemps le 25 mars, dans les forêts autour de chez elle. Vous pourrez vous inscrire. Vous pouvez retrouver toutes ces belles propositions sur mon site, ainsi que pour prendre rendez-vous pour une communication animale. J'ai fait un tarif si vous combinez cela avec une guidance personnelle de votre âme. Et il me reste des places en janvier et février 2024. Attention ! Pour le stage de formation de communication animale, les places sont limitées. Alors ne tardez pas trop, car il y a déjà des personnes inscrites. Le site est inscrit sous la vidéo, ainsi que le numéro de Florence. Vous avez juste à appuyer là où c'est écrit « plus ». Merci aussi de partager ces informations autour de vous, car cela peut vraiment aider beaucoup de personnes. En attendant tout cela, nous pourrons nous retrouver pour une balade canalisée au Dolmen de Gau d'Abris, dans le Var à la Londres-les-Morts, le 27 janvier 2024. Et les inscriptions sont aussi ouvertes pour Bougarache, fin avril, et le voyage vers les pyramides de Bosnie pour le solstice d'été. Que de belles découvertes et rencontres nous attendent en 2024. Chlo et moi, on s'en réjouit. Et on a plein d'autres projets qui arrivent à grands pas. Bon, d'ici là, un peu de repos. On vous souhaite de lumineuses fêtes pleines d'amour. À bientôt. On vous aime. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada